A l'encan, l'époque des meutes de journalistes poursuivant les éléphants socialistes est bien révolue. Aujourd'hui, très peu de médias ont fait le déplacement. Quant aux personnalités politiques de premier plan, on a beau les chercher. Bref, terminées les universités d'été du PS, l'heure est au séminaire des élus socialistes. Moins glamour donc, et plus discret. Nous sommes dans une période un petit peu importante, où on parle de refondation, où les partis traditionnels ont subi un certain nombre d'échecs, quels qu'ils soient. Et donc, je crois qu'il faut que tous ensemble, on se mette autour d'une table pour savoir comment on continue à faire vivre les valeurs socialistes. Malgré une année 2017 désastreuse pour les socialistes, l'optimisme pointerait donc un peu son nez dans les rangs des élus. Pour beaucoup d'entre eux, de toute façon, ça ne peut qu'aller mieux. On n'est pas mort. Le parti socialiste, il est là. Et si vous allez voir dans les fédérations, dans les sections, les militants, ça afflue encore. Il y a encore même des jeunes qui prennent leur adhésion. Un optimisme qui ne doit pas cacher pour autant une période de vache maigre. Chez les socialistes, l'absence de vraies universités d'été est d'ailleurs une des conséquences de cette situation critique. Quand vous perdez les élections comme on les a perdues sur le plan national l'année dernière, vous avez beaucoup moins de moyens. Ça tient aussi à des choses comme ça. Et ça rend encore plus important le réseau existant des élus d'une part et le travail concret des militants sur le terrain au quotidien d'autre part. Pour les grands messes, ma foi, on verra plus tard quand on aura pris le temps de faire l'inventaire et le bilan. Et c'est bien qu'on prenne le temps de le faire sans être parasité. Rendez-vous donc dans quelques jours pour la rentrée parlementaire. Un an après son chaos, la famille socialiste compte bien remonter sur le ring politique. Sous-titrage ST' 501